Châteauroux accueille l'AC Ajaccio, les Castrel-Roussins n'ont pris qu'un point lors de leurs trois premières rencontres et surtout n'ont toujours pas remarqué le moindre but. Voilà peut-être l'occasion de le faire face à l'équipe Corse qui elle a fait une victoire à nulle et une défaite depuis le début de la saison. Les deux équipes ont eu des fortunes diverses en Coupe de la Ligue BKT quelques jours auparavant puisque Châteauroux s'est fait éliminer en perdant 3 buts à 1 à Nure alors qu'Ajaccio s'est qualifié en battant Valenciennes 4 buts à 1 de la confiance pour les Corses et ça se voit car la première occasion est la bonne. Gaëtan Courté marque après seulement 9 minutes dans cette partie. C'est le quatrième but de la saison déjà pour un Gaëtan Courté très en forme. Les visiteurs sont donc bien lancés dans ce match et Châteauroux essaye de réagir avec cette reprise de la tête et la parade exceptionnelle de Benjamin Leroy. Une tête à bout portant suivie d'une reprise et un incroyable raté. C'est dommage pour Châteauroux. L'occasion d'égaliser était là mais toujours pas de but. Les joueurs locaux continuent en seconde période. Ils insistent. Les joueurs de Nicolas Hussail veulent absolument revenir dans cette partie mais Ajaccio tient le ballon grâce notamment à la technique de Kazim Lassi. Le tacle n'est pas très joli. Chaque air à la dure est exclu. L'international comorien quitte ses coéquipiers à l'heure de jeu. Dernière demi-heure à 10 contre 11 pour Châteauroux qui essaye de revenir en infériorité numérique. Nouveau tir intéressant mais encore une fois sauvé par Benjamin Leroy très solide. Le Castel-Roussin insiste jusqu'au bout mais Benjamin Leroy est totalement infranchissable dans cette partie et Châteauroux ne parvient donc pas à marquer son premier but de la saison. Un petit peu inquiétant après 4 rencontres. La siège Ajaccio résiste jusqu'au bout. Victoire de l'équipe Corse 1 à 0 sur le terrain de Châteauroux. C'est fini sur 7 et pour vous d'avoir rendez-vous sur la chaîne avec le développement H1M pour 5 août. Vendredi 3 août, à l'auteur de la production de l'État. Bonsoir !